Sur cette vidéo, on va voir le cours sur les ensembles. C'est quoi un ensemble ? Des ensembles. On appelle ensemble une collection des objets. Ces objets sont appelés les éléments de l'ensemble. En mathématiques, on a plusieurs ensembles. L'ensemble N qui est l'ensemble de tous les nombres entiers positifs. L'ensemble Z, l'ensemble de tous les nombres entiers relatifs. L'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels, M sur N, avec M et N appartenant à Z et N différents de 0. L'ensemble R, l'ensemble des nombres réels. L'ensemble R+, l'ensemble des nombres réels positifs. Et l'ensemble R étoile, l'ensemble des nombres réels non nulles. Si X est un élément d'un ensemble A, on écrit X appartenant à A. Sinon, on écrit X n'appartenant pas à A, par exemple, 2 appartenant à l'ensemble N. Par contre, 2 sur 3 n'appartenant pas à l'ensemble N. L'ensemble de tous les nombres naturels strictement supérieurs à 2 est noté. X appartenant à L tel que X est supérieur strictement à 2. L'ensemble ne contenant aucun élément et appelé l'ensemble Vite. Soit E et F des ensembles. Si chaque élément de E est aussi un élément de F, on dit que E est une partie ou sous-ensemble de F et on écrit E appartenant à F. Si E appartient à F et que E est différent de F, alors on dit que E est un sous-ensemble propre de E et on écrit E appartenant à F mais elle est différente de F. Des exemples. L'ensemble M appartient à l'ensemble Z et l'ensemble Z appartient à l'ensemble Q. Quel que soit un ensemble E en A, l'ensemble Vite appartient à E et E appartiennent à E. Pour un ensemble A, l'ensemble de tous les sous-ensembles de A est noté 2 à la puissance A ou P de A. Soit A et B des ensembles. L'ensemble qui contient tous les éléments qui appartiennent à la fin à A et à B est appelé l'intersection de A et B et noté A inter B. Autrement dit, si X appartient à A inter B, cela équivalent à dire que X appartient à A et X appartiennent à B. Par exemple, l'intersection de 0, 1 et de 2 et 1 est égale à 1. Soit A et B des ensembles. L'ensemble des éléments X tels que X appartenant à A ou X appartenant à B est appelé la réunion de A et B et noté A union B. On note par Z- l'ensemble de tous les nombres entiers négatifs, y compris 0. On a alors N, l'ensemble N union l'ensemble Z- est égale à l'ensemble Z et l'ensemble N inter l'ensemble Z- est égale à 0. Quelque soit l'ensemble E, on a le cardinal de l'ensemble Vite est égale à E et le cardinal de l'ensemble E est égale à l'ensemble Vite. Règle de calcul, intersection et réunion sont commutatives, c'est-à-dire que A inter B est égale à B inter A et A union B est égale à B union A. Et en E, on a l'intersection, la réunion C associative aussi, c'est-à-dire que A inter B inter C est égale à entre parenthèses A inter B inter C et A union B entre parenthèses B union C est égale à A union B entre parenthèses union C. On a A union A est égale à A inter A est égale à A et A inter l'ensemble Vite est égale à l'ensemble Vite et A union l'ensemble Vite est égale à A. A inter B union C est égale à A inter B union A inter C. L'intersection est distributive par rapport à la réunion. Soit A et B des ensembles. L'ensemble de tous les couples ordonnés X, Y tels que X appartenant à A et Y appartenant à B est appelé le produit cartésien de A et B, noté A fois B. Soit A et B des ensembles. Une loi qui associe à chaque élément X de A un unique élément Y de B est appelée application ou fonction de A dans B. On écrit fonction de A dans B ou de cette manière. Pour un élément X appartenant à A, l'élément de B qui lui est associé est noté F de X et on écrit l'application X en fonction de l'application X, F de X. L'élément F de X est appelé l'image de X par F et X est dit l'antécédent de F de X. Sur l'application F de A dans B et G de B dans C, des applications. L'application de A dans C qui est associée à chaque X appartenant à un élément GF de X de C est appelé l'application composée ou simplement la composée de F et G et noté G rond F. Exemple, on a une application F de R dans R. L'application définie par la formule F de X est égale à X à la puissance 3. Alors, pour l'application G est égale F rond F, on a G de X est égale à X à la puissance 3. Rho X à la puissance 3 est égale X à la puissance 3 à la puissance 3 est égale X à la puissance 27. L'application qui, à chaque élément X appartenant à B, associe X lui-même, considérée comme un élément de A, est appelée l'application inclusion. Si B est égale à A, cette application appelée l'application identité de A est notée IDA. Une application F de A dans B est dite injective si F de X est égale à F de Y implique que X est égale à Y. C'est-à-dire que si Z appartenant à B admet un antécédent dans A, alors cet antécédent est unique. Une application F de A dans B est dite surjective si quelque soit Z appartenant à B, il existe X appartenant à A tel que F de X est égale à Z. C'est-à-dire que chaque Z dans B admet un antécédent dans A. Exemple, en A, F de X est égale à sinus de X, n'est pas injective car F de 0 est égale à F de pi est égale à 0 et n'est pas surjective car quel que soit X, la valeur absolue de sinus de X est inférieure ou égale à 1. Une application qui est injective et surjective est dite bijective ou une bijection. Donc F est bijective si seulement si chaque Y appartenant à B admet un unique antécédent dans A. On a une application F de A dans B, soit X appartenant à A. Alors le sous-ensemble Y appartenant à B, Y est égale à F de X pour un X appartenant à X et appelé l'image de X par F et noté im de X. L'image de A est notée aussi par im de F. F est surjective si seulement si l'image de F est égale à Y. On a aussi le sous-ensemble X appartenant à A tel que F de X appartenant à Y et appelé l'image réciproque de Y par F et noté F moins 1 de Y. La composée de deux applications injectives et injectives. La composée de deux applications surjectives et surjectives. La composée de deux applications bijectives et bijectives. Soit A en ensemble, on note l'identité IDA, l'application de A dans A, définie par IDA de X est égale à X. On l'appelle l'application identité. Soit F une application de A dans B. Alors, F est bijective si seulement si il existe une application G de B dans A, tel que G en F est égale à l'identité. L'application identité et F en G est égale à l'application identité en B. G est appelé l'application réciproque à F et noté F moins 1. Un ensemble E appelé ensemble fini, si pour certains N appartenant à N étoiles, il existe une bijection F de 1N jusqu'à E, ou si E est vide. Le nombre N est appelé la cardinalité de E, ou le cardinal de E noté cardinal de E, par convention en pose cardinal de l'ensemble vide est égale à 0. Soit X et Y des ensembles finis non-vides. On a l'application de X dans Y. Injectif. Alors, le cardinal de X est inférieur ou égal au cardinal de Y. Et si le cardinal de Y est égale au cardinal de X, alors F est une bijection. Soit G de X dans Y, une application surjective. Alors, le cardinal de X est supérieur ou égal au cardinal de Y. Et si le cardinal de Y est égal au cardinal de X, alors G est une bijection. Voilà, j'ai terminé le cours sur les ensembles. J'espère que tu as bien compris. Et n'oublie pas de vous abonner sur ma chaîne. Cours math. Et n'oublie pas de vous abonner sur ma chaîne.